Salut la team, j'ai revu le film Everything Everywhere All At Hands qui est bourré de sous-entendus et surtout qui nous donne 5 leçons de vivre. Et je vous en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4500 sur la chaîne. Oui, oui, plus de 4500, c'est incroyable. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo ! Everything Everywhere All At Hands semble à première vue être un film d'action sur la sauvegarde du multivers. Mais ses couches et sa profondeur suggèrent une signification plus profonde. Écrit et réalisé par les Daniels, l'aventure multiverselle absurde s'infiltre dans leurs esprits depuis au moins 2010 et a subi des retards en raison de la pandémie. Le film est un chouchou critique et a été bien accueilli par le public avec son succès au box-office, suggérant qu'il pourrait être le film le plus rentable des Daniels à ce jour. Le film raconte l'histoire d'Eveline, une femme sino-américaine d'âge moyen qui gère une laverie défaillante avec son mari Waymond, audité par les impôts. Alors qu'elle est en route pour ce rendez-vous, son mari subit un changement spontané de personnalité et commence à lui donner d'étranges instructions, lui disant que le sort du multivers est en jeu et qu'elle pourrait être la seule à pouvoir le sauver. Ce qui suit est un complot de plus en plus absurde, charmant et hilarant, entourant une entité multiverselle, omnicide, déprimée, nommée Jobu et un bagueule. Oui, oui, un bagueule. Dans tout le chaos du film, il pourrait être facile de manquer le cœur de ce que veut dire le scénario. Jobu se révèle rapidement être une version de Joy, la fille d'Eveline, dont l'esprit a été brisé par sa propre Evelyn et qui peut maintenant se déplacer à volonté à travers le multivers. Ce faisant, son esprit est devenu de plus en plus nihiliste, déprimé et sans espoir. Il s'avère que Jobu ne veut pas tuer Evelyn parce qu'elle est l'élue, mais cherche la personne qui peut se déplacer dans le multivers parce qu'elle espérait qu'une perspective différente donnerait un sens ou trouverait un sens à tout cela. Le film est très réfléchi dans son traitement du nihilisme et de la dépression et il ne donne jamais de réponse explicite au problème du non-sens dans un univers vaste et infini. Bien que jamais expressément déclaré, le film suggère que ce qui donne un sens à la vie, c'est la reconnaissance du fait qu'il n'y a pas de sens inhérent. Toutes les choses et tous les moments ont le même sens. Se présenter pour sa vie, quelle qu'elle soit, et pour les personnes qui y vivent à chaque instant, possible est le seul sens qui compte. Ce film n'est pas seulement un film multiversel qui fait honte à Marvel, il ramène ce point à la maison avec son style absurde et cette absurdité en tant que philosophie acceptant le manque de sens du monde et le défi en embrassant quand même la vie. Bref, si rien n'a de sens, tout a autant de sens qu'autre chose. Le film fait tout son possible pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'une comédie d'action multiverselle mais d'un drame familial profondément personnel. On pourrait presque croire que tous les pièges multiversaux sont des décors destinés à mettre en évidence le vrai message. La famille, l'amour et trouver de la joie dans sa vie sont tout ce qui compte. En fin de compte, ce film est un amalgame de genres intéressants et frais. En partie action, en partie comédie, en partie drame, en partie réflexion, le message d'un film de moindre importance pourrait se perdre dans le mélange. A la fin, la véritable signification du film est suffisamment claire pour être saisi. Ce que les Daniel réalisent dans Everything Everywhere All at Once transmet sa signification sans qu'il soit nécessaire de l'énoncer expressément. Le film délivre donc un merveilleux message affirmant la vie comme la clé du bonheur. Et il est donc plein de sagesse opportune. Voici les 5 leçons du film. Bien qu'il soit présenté comme visuellement époustouflant, le bagel au centre du multivers finit par représenter le manque de sens à la vie et la tentation de se résigner à ne croire en rien. Ce bagel cosmique inquiétant présente le paradoxe ultime. Peu importe la quantité de choses sur le bagel, ce ne sera jamais assez. Joy étant l'avatar de Jobu est un complot génial, non seulement parce qu'il donne à Evelyn une raison impérieuse de la sauver, mais il établit également des parallèles entre le nihilisme d'une entité multiverselle à court de monde et le nihilisme d'un enfant de la génération Z avec une mère autoritaire. Malgré une exploration approfondie du nihilisme et de ses raisons, le film n'approuve pas une vision du monde nihiliste. Le message du film est que le nihilisme, bien que de plus en plus tentant dans un monde qui devient de plus en plus sombre, n'est pas du tout la réponse. A chaque itération de l'univers, il appartient aux individus de créer leur propre sens dans la vie qui leur a été donné. Même si celle-ci inclut avoir des doigts en forme de dog. Après avoir offert au public une glorieuse bataille royale dans la première moitié du film, les Daniels renversent les attentes habituelles d'une grande bataille finale dans la séquence finale. Avant une bagarre brutale entre Evelyn et les hommes de main multiverseaux de Jobu, Waymon intervient et les supplie tous de cesser de se battre. Il insiste sur le fait que la violence n'est pas la réponse et implore Evelyn de trouver un autre moyen de sauver leur fille. Alors qu'Evelyn se prépare à tous les décimer au combat, elle change d'avis et décide de suivre ses conseils. Elle fait apparaître un œil, celui de son mari sur son front et abat les hommes de main un par un, mais pas en les réduisant au bouillier, en sautant vers leur monde d'origine, en résolvant tous leurs problèmes, de leur vie et en les rendant heureux. L'un des modèles dans tous les univers est que Waymon est un optimiste inébranlable et aux yeux étoilés qui cherche toujours le bon côté des choses. Et Evelyn pense que c'est juste être naïf. Dans un univers, Waymon explique pourquoi il reste optimiste et admet que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Waymon dit à la version star de cinéma d'Evelyn qui se considère comme un combattant, comme elle. Mais son combat est contre un monde cruel qui ne présente pas toujours un bon côté. Elle voit son optimisme comme une faiblesse, mais il le voit comme une force et un mécanisme d'adaptation. Il se bat pour rester optimiste et voir le côté positif des choses. Et il dit, c'est comme ça que je me bats. Au fur et à mesure qu'elle devient une sauteuse de monde plus confiante, Evelyn commence à passer de plus en plus de temps à incarner ses variants. Elle commence à en vouloir à son existence relativement maigre, faite de blanchisseries et d'impôts, lorsqu'elle se rend compte que ses autres personnalités sont de riches célébrités aux carrières créatives et épanouissantes. Mais le conseil du film est de ne pas trop s'inquiéter de ce qui aurait pu être, juste profiter simplement de ce qui est. Quand Evelyn se plaint à l'un des variants de Weymon, qu'elle ne s'est pas mariée que dans une autre vie, tout ce qu'ils font est la lessive et les impôts. Il dit qu'il serait heureux de faire la lessive et les impôts avec elle. Evelyn apprend à apprécier ce qu'elle a, un mari aimant et une fille qui veut désespérément entrer en contact avec elle. Alors que les fantassins de Jobu sont sur le point de vaincre Evelyn et qu'elle accepte un destin sinistre, elle décide d'essayer la méthode de Weymon et se bat avec amour, pas avec haine. Lorsque Derdre se réfère à elle-même et à Evelyn comme des salopes froides et peu aimables, avant de porter un coup mortel, Evelyn assure gentiment à Derdre qu'elle n'est pas peu aimable, car il y a toujours quelque chose à aimer. La leçon ultime dans le film est que la clé du bonheur n'est pas de se lamenter sur ce qui n'est pas là, c'est d'être reconnaissant pour ce qui est là. Même dans un monde où les êtres humains sont maudits, avec des doigts de hot dog ridicule et soupe, il y a toujours de la beauté parce que les gens deviennent vraiment bons. Le moi multiversel de Derdre reste fidèle à l'affirmation d'Evelyn « toujours quelque chose à aimer », alors qu'on voit sa variante avec les doigts en hot dog apprendre à jouer de la belle musique au piano avec ses orteils. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Si toi tu as vu le film, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Sous-titrage ST' 501